D'abord je vous remercie de m'avoir invité. Bien que je n'ai plus aucune responsabilité au sein d'un climat, ce que je vais dire engage quand même cette association, donc je vais faire preuve d'une certaine retenue ou alors souligner ce qui n'a jamais que dans mon cerveau fatigué. Pierre a souligné les enjeux, je ne sais pas, je ne sais pas bien que lui-même les a indiqués. Je veux souligner quand même quelques difficultés. La question des médias n'est pas une question isolée et isolable. Elle constitue un enjeu, mais ce n'est pas un empire dans un empire. Elle n'est pas dissociable des transformations institutionnelles et donc de l'éventualité d'une sixième république. Elle n'est pas isolable non plus du contexte européen, parce que ce qu'il y a à faire mettrait à mal la concurrence libre et non faussée. Je te rassure Pierre au point, on en est de notre programme. Ça va. Enfin bon, si vous voulez quitter l'Union Européenne, personnellement je n'y vois pas un inconvénient majeur. Bien, alors je vais baliser un certain nombre de thèmes qui sont liés entre eux, la discussion permettra d'établir les liens. Puisqu'il s'agit d'une question institutionnelle, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que s'il y a un quatrième pouvoir, ce ne soit pas un mot, ce soit un quatrième pouvoir constitutionnel et constitutionnalisé, indépendant des trois autres, ayant ses propres modalités de composition et ses propres missions. C'est ça l'idée que vous avez partiellement reprise en 2012, d'un Conseil national des médias, de tous les médias. Pas cet organisme croupion qui ne s'intéresse qu'à l'audiovisuel, au moment où tous les supports sont devenus poreux, pour ne pas rien dire des formes de propriété, et pas cet organisme fantoche qui se présente comme un organisme indépendant, alors qu'il est nommé par les majorités parlementaires, avec un poids décisif de l'exécutif. Donc un organisme qui soit un organisme totalement indépendant, ayant ses propres modalités de composition. Peut-être qu'on entrera dans le détail sur cette composition. Il y a au moins trois composantes. La représentation directe des journalistes et salariés des médias, j'insiste sur « et salariés » parce qu'on n'a pas que les journalistes. La représentation des formations politiques, à la proportionnelle, quels que soient les modes de scrutin adoptés par ailleurs, on peut souhaiter la proportionnelle intégrale partout. Et enfin, les usagers selon des modalités qui restent à déterminer, parce que, sauf à céder à un peu de démagogie, les usagers des médias, il y a assez peu d'organismes représentatifs. Nous, on peut estimer que leur laisser une place consultative peut créer une dynamique qui ensuite permet de leur donner un pouvoir délibératif effectif. Et puis, profondément modifié dans ses missions, c'est-à-dire englobant l'ensemble des problèmes relatifs aux médias. Ça comprend les télécoms, ça comprend la publicité, ça comprend l'organisme de vérification de la publicité, pour lequel demeure, ça comprend tous les organismes en question qui sont pour partie privatisés, qui ont des statuts très différents, etc. On fusionne tout ça et on attribue à ce Conseil national des militaires l'ensemble des missions correspondantes. Ça, c'est la clé de voûte. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance des médias, je dis des médias, la question de l'indépendance des journalistes est liée, mais elle n'est pas identique. On ne peut pas parler d'indépendance des médias si on n'a pas un pouvoir constitutionnel qui lui-même soit indépendant, relativement indépendant. On sait très bien que des médias qui seraient totalement indépendants du pouvoir politique et du pouvoir économique, c'est une vie de l'esprit. Mais enfin, on peut quand même essayer de desserrer les taux. Et là, pour l'instant, il serre à la gorge les journalistes et, par voie de conséquence, les usagers. Première mesure. Deuxième mesure, liée à la précédente. Constituer un service public de l'information et de la culture. Elles sont liées. Parce que si on ne veut pas que ce qui est public passe pour étatique, bureaucratique et Corée du Nord, il faut effectivement que l'organisme qui contrôle les médias publics ou le service public soit un organisme relativement indépendant. Autrement, l'accusation viendra aussitôt, dès que l'État s'en mêle, c'est l'étatisation, c'est l'intervention du pouvoir politique, etc. Qu'est-ce que c'est ce service public de l'information et de la culture ? C'est un service public qui s'adosse à deux formes de propriétés. La propriété publique, c'est-à-dire la propriété des chaînes de télévision, des radios, du visuel public, etc. mais aussi l'AFP, mais aussi bien d'autres choses sur lesquelles je dirai dans un instant, et la propriété associative. Propriété associative, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier des médias sans but lucratif, tels que définis dans le plan AMER, ça peut signifier des médias des associations. Il y a évidemment un déséquilibre considérable en termes de force entre la propriété publique dans ce secteur comme l'audiovisuel et ce que peuvent être des médias associatifs, même s'il s'agit de médias de la presse écrite, un déséquilibre tout à fait considérable en termes d'audience, en termes de capacité financière, etc. Mais adosser un service public à ces deux formes de propriétés est un enjeu de société tout à fait considérable. Il ne faut pas mépriser ce que sont les médias associatifs comme médias de proximité, de démocratie participative, d'implication dans le renouvellement du journalisme, même si dans l'état où il se trouve aujourd'hui, les choses ne sont pas absolument glorieuses, même s'ils sont très nombreux. Est-ce que vous pourriez juste donner quelques exemples de médias associatifs ? Les médias associatifs, ce sont les radios libres, même si aujourd'hui elles traversent des difficultés. C'est la presse associative locale. Il y a actuellement une coordination qui a des difficultés à exister publiquement et financièrement, même s'il y a quelques centimes d'euros qui leur ont été consentis, qui regroupent jusqu'à 50, 100 médias associatifs, locaux, etc. Mais qui, dans la perspective sommairement tracée ici, ne pourraient que se développer. C'est-à-dire que pour l'incitation à avoir des médias de proximité, des médias démocratiques, des médias associatifs, des médias qui seraient sans doute des médias de parti pris, de toutes les formes de parti pris, il ne faut pas se faire des illusions là-dessus, il n'y a pas de raison de les limiter a priori. C'est un argument qui est un argument important. Pourquoi je souligne cet aspect ? C'est pour arrêter de dire secteur public est l'un de service public. Ce n'est pas vrai. Le secteur public tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans la discussion, n'est pas un service public. C'est un secteur public en situation de concurrence totalement faussée, avec de grands médias qui sont des médias privés, en particulier avec la principale chaîne de télévision européenne, à savoir TF1. On n'imagine mal que, placé en situation de concurrence avec une chaîne comme TF1, pour ne pas parler de toutes les chaînes qui débarquent à raison de 3 ou 4 par semaine quasiment, parce que le CSA n'a rien d'autre à foutre qu'à distribuer des fréquences. Ça puisse constituer un service public. Donc deuxième clé, celle-là. Troisième clé, la question de la concentration et de la financialisation des médias. Je m'en tiens à des généralités. Je pense qu'il faut éviter les faux problèmes. La concentration des médias, et notamment la concentration de la propriété des médias, fait courir des risques très graves au pluralisme. C'est vrai. Mais la concurrence aussi. Parce que la concurrence, quand elle s'est une concurrence pour des parts de marché, est une concurrence mimétique, qui fait que des médias qui sont en situation de concurrence produisent à peu près la même chose. Je veux dire, entre BFM TV et ITV, il faut prendre une loupe pour déceler des différences significatives. Voilà, pour donner un exemple rapidement. Donc il faut essayer de décentrer un tout petit peu le regard. Pour décentrer le regard, il faut faire deux choses. La première, qui a été évoquée par Pierre Humbert il y a un instant, c'est que le moteur des concentrations, c'est leur financiarisation. C'est ça qui pose problème. Ce n'est pas la concentration en tant que telle. C'est la financiarisation qui pèse tout son poids sur les modalités, non pas de la coopération ou de la compétition, mais de la concurrence, en termes marchands, et qui pèse tout son poids quand on voit les mesures de concentration qui sont à l'œuvre et les raisons pour lesquelles elles sont à l'œuvre. Phénomène d'autant plus grave, cette financiarisation, et là je m'arrête un tout petit peu, parce que ce sont des phénomènes récents qu'on avait rapidement diagnostiqués il y a 3 ou 4 ans, mais qui sont à l'œuvre désormais, que les principaux acteurs dans le domaine des médias aujourd'hui, ce ne sont pas les propriétaires des médias pris isolément. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont propriétaires de télécommunications, de fournisseurs d'accès, et ce sont des concentrations qui sont des concentrations multimédia, et en particulier de concentrations qui font des télécoms, des acteurs majeurs de la propriété des médias. Quand SFR, par exemple, donne accès sur le portable, sur tous les nouveaux supports, à un nombre limité de titres qui, comme par hasard, sont les titres des propriétaires de SFR, vous comprenez bien qu'il y a un problème de pluralisme qui se pose assez rapidement, et de qualité de l'information. Parce que l'information que l'on publie pour être accessible sur des portables, sur des supports de ce genre, est évidemment une information extrêmement courte, ce sont des titres, c'est rien du tout, quoi. Il n'y a qu'à se balader sur les portails en question pour voir qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Il n'y a déjà pas grand-chose dans les médias en question, mais alors quand on passe sur les portables ou sur les tablettes, c'est absolument terrible. Avec, j'y reviendrai peut-être dans la discussion, un risque tout à fait considérable de dualisation de l'information. C'est-à-dire que malgré toutes les limites, et elles sont nombreuses, de la production de l'information, disons qu'il y a une diversité qualitatique qui correspond à des diversités sociales tout à fait respectables, bien, qui font qu'on peut lire une presse, consulter des médias différents, selon ses goûts, selon ses proximités sociales, etc. Là, il y a un risque de dualisation considérable, c'est-à-dire une information pauvre pour les pauvres, et une information riche pour les lecteurs du monde diplomatique, si ça, uniquement pour l'embêter. Bien, voilà. Donc là, il y a un problème sérieux. Donc je disais décentré de regard en posant la question de la financiarisation au premier plan, plutôt que la question de la concentration. Ça ne veut pas dire ne pas prendre de mesures anti-concentration, pour être détaillées tout à l'heure. Mais ça veut dire avoir cette visée-là. Pourquoi ? Parce que le principal moyen de lutter contre la financiarisation des médias, et on voit bien comment les choses sont liées, c'est évidemment de donner la priorité à un service public de l'information et de la culture. Tout ce qui permet de développer un tel service public, tel que je l'ai grossièrement tracé, est effectivement un contrepoids tout à fait considérable à la financiarisation et la concentration en question. Surtout, si on émise cette concentration et qu'on se débarrasse d'un certain nombre d'acteurs, qui n'ont rien à y faire dans la mesure où ils bénéficient de marchés publics. Vous aurez remarqué d'ailleurs, vous êtes suffisamment avertis pour ne pas être surpris, qu'il y avait un engagement de François Hollande, c'est ça ? De mettre un terme à la propriété des médias détenus par des groupes qui bénéficient de marchés publics. On n'a rien vu venir. Même pas une rustine, que dalle. Ça c'est le troisième point. Quatrième point, rapidement, tout cela ne va pas, et c'est là que se posent le problème du pluralisme et de l'indépendance, mais d'abord de l'indépendance, sans de nouveaux pouvoirs donnés aux journalistes et salariés des médias. Alors, allons vite. On nous invente à peu près tous les mois des comités théodules en tout genre pour contrôler la déontologie, pour s'assurer que les journalistes sont indépendants, etc. Il y a quelques mesures simples à prendre, qui conditionnent toutes les autres. Ce sont les deux principales revendications des syndicats de journalistes, ou des principaux syndicats de journalistes, je veux dire, SSJ, SSJ, CGT. Premièrement, donner un statut juridique aux rédactions avec des pouvoirs étendus. Elles n'ont pas de pouvoir, de statut juridique, et elles n'ont pas de pouvoir, à part des pouvoirs de voter, on a vu ça encore récemment, des motions de défiance, et puis vous avez le propriétaire qui dit, c'est écrit, les motions de défiance, on s'en fout. Donc, doter les rédactions d'un statut juridique avec des pouvoirs étendus au sein des médias, et particulièrement, évidemment, et conditionner la modification du système de financement de la presse écrite, mais plus généralement de l'ensemble des médias, à l'existence d'un tel statut juridique. Deuxièmement, faire en sorte que, ce que tous les propriétaires de médias refusent depuis des années, que les charges de déontologie, qui sont une espèce de minimum de SMIC, de la pratique journalistique, sont intégrées à la convention collective. Les propriétaires des médias se sentent, ils sont très bien d'avoir des charges éditoriales, média par média, ce qui leur permet, ça permet récemment à Jean-Daniel de sortir de sa retraite pour expliquer que, attention, il ne faut pas trahir la pensée du fondateur et le rôle qu'il a pu jouer pendant des décennies. Ce sont deux conditions, ce sont des conditions élémentaires. Et on se débarrasse de deux ou trois illusions. Première illusion, parce qu'il faudrait réagir à l'actualité aussi, première illusion, ça devient de plus en plus pressant, qui fait que le CSA intervient dans le domaine de la déontologie. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, il n'en a pas la légitimité, il n'en a pas la qualité, ce n'est pas son job. Alors, il lui arrive de dire des choses à peu près sensées, parce que parfois il y a du bon sens dans les décisions du CSA. Là, il vient de sortir une décision condamnante, avertissant, il ne faut quand même pas exagérer, avertissant un certain nombre de chaînes de télé qui avaient quand même des trucs sexistes qui n'étaient pas jolis jolis à voir ou à écouter. Bon, mais ça n'a absolument aucune incidence. Deuxième illusion, parce que ça aussi, ça sort régulièrement, la dernière loi Bloch, c'est-à-dire vraiment la dernière rustine à poser sur le système des médias après les promesses tonitruantes du même Bloch, d'ailleurs, ça a consisté à inventer des comités théodules, comme les a désignés le SNJ, moi je reprends l'appellation et l'excellente, c'est-à-dire des comités d'éthique composés de personnalités indépendantes, nommées, on ne sait par qui, auprès des propriétaires et des sociétés de journalisme n'ayant qu'un pouvoir de simple consultation. Non, s'il doit y avoir quelque chose comme un conseil de déontologie, il doit être totalement indépendant, avoir ses propres modalités de désignation et dans tous les cas, cela relève au premier chef des rédactions et des comités d'entreprise. Il faudrait compliquer un peu le jeu. Enfin, des rédactions dotées d'un effectif statut juridique. Dernière chose concerne, je ne vais pas être trop long, la question du pluralisme. Alors là, il faut quand même dire deux, trois choses pour prendre un peu le contre-pied de sortes d'évidence dans lesquelles nous vivons. Il y a une confusion constante, mais constante, entre deux formes du pluralisme qui sont en principe distinctes. qui a le problème du pluralisme de l'expression des formations politiques. Appelons-le le pluralisme partisan pour y voir plus clair. Bien, il y a des règles à établir qui relèveraient d'un Conseil national des médias concernant les conditions d'accès des formations politiques à la parole publique, aux tribunes libres, aux émissions, etc. Mais ce pluralisme politique, c'est que les petits comptables du CSA, qu'est-ce qu'ils font ? Ils comptent les temps de parole. Mais ça, c'est un pluralisme comptable. Parce que le temps de parole ne dit rien des conditions dans lesquelles on s'exprime. Absolument rien, n'est-ce pas, Jean-Luc Mélenchon ? C'est vrai de tout. C'est-à-dire, à quelle heure ? Si vous passez dans une émission de télé à 3h du matin et que c'est comptabilisé comme le temps de parole, ça n'a pas de sens. Et puis, savoir quels sont les journalistes que vous avez en face de l'heure. Donc, il y a un problème du pluralisme partisan. L'aspect comptable, il n'est pas compliqué. C'est, quelles que soient les règles électorales, c'est le proportionnel intégral, calculé sur la dernière élection de portée nationale. Voilà. On prend ça comme point de repère et avec ça, on a les temps de parole et on arrête avec les équités qui sont plus ou moins équitables et où c'est les sondages d'opinion qui servent à établir l'équité, sondages d'opinion qui, évidemment, n'ont rigoureusement qu'un sens. Enfin bon, on tourne en haut comme ça pendant des années. Mais là, il y a un problème qui est un problème sévère qui regarde la composition, appelons-la comme ça, gentiment, enfin, oui, gentiment, de l'éditocratie. Parce que tant que les intervieweurs, journalistes, etc., sont des journalistes qui vivent dans le monde clos et dans le microcosme des principaux partis actuellement dominants, récemment dominants, évidemment, le pluralisme comptable ne le contenait pas pour toutes les formations minoritaires de tout horizon. Ne le contenait pas. Donc là, il y a un problème très très sérieux et là encore, c'est le rôle des sociétés de journalistes de veiller à faire en sorte que les intervieweurs, les commentateurs, etc., etc., respectent un minimum de pluralisme effectif, c'est-à-dire qualitatif, en ce qui concerne les conditions d'expression des formations politiques. Et puis, lié à ça, il y a ce qu'on peut appeler le pluralisme éditorial. Or, le pluralisme éditorial, il ne se résout pas média par média. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fausse évidence. Ce n'est pas parce que j'ai le choix entre, je veux dire, c'est un choix assez limité, entre Maria, l'Express, le point parmi les hebdomadaires, que j'ai accès au pluralisme parce qu'aucun citoyen ne va lire les trois journaux en question, qui se ressemblent tellement d'ailleurs qu'ils perdraient beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Mais, donc, présenter le pluralisme comme étant la pluralité des titres, c'est un leurre. C'est un leurre absolu. Et si on ajoute à ça que ce pluralisme éditorial ne se confond pas avec la multiplicité, si on ajoute à ça que ce pluralisme éditorial, même dans des médias qui donnent la parole un peu à tout le monde, est réfléchi, il y a un problème qui est un problème sévère. Donc, il y a des règles qui devraient être fixées par un Conseil national des médias concernant la pluralité effective des opinions des journalistes. des journalistes. On a analysé depuis des années et des années ce qui l'emmenait par exemple du pluralisme sur les questions économiques. Bon, c'est pas mal à l'insister, quoi. Nicolas Dose, Nicolas Dose, Nicolas Dose, Nicolas Dose, c'est François L'Anglais. Donc, on a fait le tour de la question assez rapidement. Bien. Je crois que je vais m'en tenir là. Donc, je résume. Constitutionnaliser un Conseil national des médias réunissant les principaux pouvoirs et de compositions les plus démocratiques possibles. Constitution d'un service de public, de l'information et de la culture adossé à deux formes de propriété et intégrer. Ah, j'ai oublié quelque chose. Et puis, il y a un problème qui est un problème très sévère. C'est que si on dit que les télécoms sont des acteurs décisifs, je terminerai par là, sont des acteurs décisifs de la propriété des médias et de la production d'informations de façon plus ou moins directe, alors se pose le problème de la nationalisation d'effectives et de l'intégration au service public, ne serait-ce que d'orange, et peut-être de limiter un tout petit peu la dispersion entre Brugge, SFR, etc. Et là, rendez-vous avec les institutions européennes. Est-ce que je peux demander quelques précisions ? Concernant en particulier la mesure relative au pluralisme éditorial, vous avez évoqué le fait que ces règles, les règles du pluralisme seraient fixées par le CNM, mais qui serait chargé de les faire appliquer ? C'est-à-dire, est-ce que ce seraient les journalistes eux-mêmes qui seraient en mesure de le faire ou est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, des conseils ? Alors, il y a eu une consultation dans laquelle je me suis rendu avec un de mes plus beaux pulos verts, on s'y veille sur la qualité de mes pulos verts, faite par Mme Céline Elvy, parce qu'ils ont envisagé à un moment donné de faire un conseil de la presse qui serait chargé de la déontologie. de la déontologie. Ça peut se concevoir, mais à condition que le conseil de la presse en question soit doté, soit ouvert, soit fermé d'abord aux propriétaires, ce qu'ils avaient envisagé, c'était encore un organisme paritaire dans lequel les propriétaires des médias et les représentants des journalistes se retrouveraient à égalité, donc il n'y a pas égalité sur cette question-là, et soit ouvert à tous les acteurs, qu'il s'agisse des formations politiques, qu'il s'agisse des usagers qui, là, peuvent avoir une représentativité, ça peut se faire par tirage au sort, ça peut se faire sur simple déclaration volonté d'y participer, et qui auraient un pouvoir d'intervention, ça ne peut pas être un pouvoir de sanction, mais un pouvoir d'intervention disant, là, l'anglais Nicolas Dau, ça fait un peu trop, quoi. Voilà. C'est consultatif, alors, c'est consultatif. Oui, je pense que ça ne peut pas être autre chose. Mais si vous me trouvez quelque chose qui peut être un peu coercitif, je ne vois absolument aucun n'importe quoi. Et si je comprends bien également, sur la mesure précédente sur les nouveaux pouvoirs dont, je dirais, les journalistes et les salariés et les médias, ces chartes de déontologie qui seraient intégrées aux conventions collectives, de la même manière, j'ai cru comprendre que ce serait les rédactions qui auraient le pouvoir de faire respecter ces chartes-là. Il y a deux choses. Ça se donne trois choses. La première, c'est que c'est plus symbolique qu'effectif, les chartes déontologiques. Enfin, les symboles, parfois, ça peut être très puissant dans certaines circonstances. On vient de le voir récemment avec la charte déontologique des chartes déontologiques du groupe Le Monde, enfin, de toutes les qui ont été invoquées dans un sens ou dans un autre à l'occasion du licenciement d'eau de l'Ancelin. Bien. Donc, les syndicats journalistes y sont attachés. La première mesure, c'est qu'elles soient annexées aux conversions collectives. Donc, elles demeurent. C'est la première mesure. Ça, c'est une mesure symbolique contre la façon qu'ont les propriétaires de privatiser les chartes de déontologie. La deuxième chose, c'est que on peut toujours se doter d'un organe de presse d'une charte de déontologie si les sociétés de rédacteurs n'ont aucun pouvoir s'agissant de la fixation de l'orientation éditoriale du titre, de, tant que le plan Amber n'est pas complètement adopté, du choix des actionnaires, le choix de la direction de la rédaction, parce que, comment dire, l'affaire eau de l'Ancelin, c'est un cas d'école. Je vais m'arrêter un instant là-dessus. C'est un cas d'école parce que ce qui s'est passé à ce moment-là est limpide. Limpide. Vous avez un conseil de surveillance qui réunit les actionnaires qui au mois de décembre dit au directeur de la rédaction Croissando, ça ne peut pas durer, il faut changer d'orientation éditoriale. Donc on voit très bien comment le système fonctionne, ce n'est pas la peine d'être complotiste, de voir le bras du capital intervenant directement. Là, il le fait au vu et au su de tout le monde. Plusieurs mois passent, il ne se passe rien, ça s'agit dans la rédaction de l'Ordre qu'il ne se passe rien et subitement croissant d'eau la veille d'un conseil de surveillance d'hésite de mettre à l'écart Eau de Lancelin et Pierre Asseline. Mise à l'écart, pas encore licenciement. Le lendemain, le conseil de surveillance se réunit, il a donné des garanties, il est donc reconduit dans ses fonctions, donc on voit très bien comment fonctionne la chaîne hiérarchique, c'est limpide, c'est cristallin. Et le conseil de surveillance en question débat du licenciement d'Eau de Lancelin. Ce qu'on apprend quelques semaines plus tard, entre temps, je simplifie pour ne pas être trop long, entre temps, les sociétés de journalistes interviennent, celles de l'Obs, celles du groupe, ils disent que ce n'est pas possible, vous jetez sur notre idéontologie et sur notre morale un soupçon intolérable, etc. Oui, mais elles n'ont aucun pouvoir. Elles ont eu le pouvoir de voter une motion de défiance, une motion de défiance, il y en a eu une contre Michel Fils, ça n'a pas compréhé de continuer de sévir sur France Télévisions. Aucun pouvoir. Donc, la question charnière, c'est le pouvoir donné aux sociétés de rédacteurs. Je ne dissimule pas puis je termine. Il y a là un problème que personnellement, je ne vais pas trouver de solution, mais si vous en trouvez une, je prends. C'est qu'il y a un problème de représentation des journalistes, quel que soit leur statut, soit dit au passage, au CDI, CDD, stagiaire, etc. et des autres salariés de médias. Parce qu'on ne peut pas considérer que dans un média quelconque, tout le pouvoir concernant l'orientation éditoriale, les choix d'investissement, les choix économiques, etc. ne reviennent exclusivement qu'aux journalistes. Alors, il y a des comités d'entreprise, il y a un problème d'harmonisation structurelle et à concevoir entre les deux. Je n'ai pas très bien, je n'ai pas beaucoup d'idées sur la façon dont ça peut se faire. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de poser le principe. Si des sociétés de rédacteurs dans des médias de surcroît sans but lucratif, version plan Rimbère, ne sont pas données, dotées d'un pouvoir effectif, de type coopératif, alors tout ce qu'on raconte sur le reste, c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent.